Bonsoir et bienvenue dans ce petit tutoriel, disons petit moyen pour que ça va dépendre. Nous allons voir aujourd'hui comment animer un graphique. Je vais faire une petite démonstration et ensuite je vais vous montrer comment on va réaliser. Vous voyez j'ai mis un bouton de commande là, si je clique s'il te plaît. On a les évolutions de 4 entités, J1 à J4. On a la possibilité de cliquer sur Stop. On a cliqué sur J4 si on veut aller sur le prochain. On est déjà au dernier donc on peut rentrer J3 dans le graphique. Donc c'est un moyen d'animer les graphiques. On peut aller au dernier à la dernière tendance graphique à la précédente tendance graphique. Donc je vais vous montrer comment faire. On va déjà voir comment premièrement on va mettre les tables de données. Ensuite nous allons voir comment concevoir notre UserForm et manipuler les différents codes. Donc on va mettre Stop et on va aller pas à pas. On va supprimer tout ce qui est là. On a, on supprime tout. Et on va commencer avant d'aller dans UserForm. On va essayer de voir déjà ce qui s'est passé à celui-là. Donc on a une base de données avec 4 entités J1 à J4. On a les moins ici et on a les tendances en termes de chiffres ici. Donc, dans ce tableau récapitulatif, nous avons juste mis une formule qui récupère les valeurs des entités J1 à J4 suivant l'entité qui sera sélectionnée. Donc, si on remplace J1 par exemple à J2, donc les données sont actualisées et nous avons conçu un graphique en fonction de ce tableau. Donc, je pense que ça vous pouvez faire, si vous êtes déjà au niveau des VBA, ça veut dire que vous avez déjà maîtrisé, on vous dirait bien, l'interface Excel. Donc, comment insérer un graphique ? Nous avons sélectionné la même graphique. On va aller dans Insession et nous avons inséré ce type de graphique. Une fois que le graphique a été inséré, qu'est-ce que je remarque ? Lorsque je sélectionne le graphique, c'est le premier graphique. J'espère qu'on a Graphic 1, c'est-à-dire Graphic Index. C'est très important. Donc, on va passer à l'autre étape. On va aller dans Visual Basic. Rappelez-vous, nous sommes déjà en train de travailler sur la feuille de calcul nommée feuille 1. Nous allons aller dans Visual Basic, voir notre formulaire. De quoi est composé notre UserForm ? On va fermer ceci. Notre UserForm est composé de deux contrôles d'image. Le premier contrôle d'image, c'est celui-ci. Vous voyez, je peux l'enlever. Et c'est image 2. Donc, on a un contrôle d'image, un deuxième contrôle d'image. C'est dans ce deuxième contrôle d'image, dans ma première image. C'est dans ce contrôle d'image que nous allons insérer les différentes. Et qu'est-ce que nous avons fait d'autre ? Nous avons essayé de rendre un peu tout ça joli. Nous avons mis un label ici. Vous voyez, c'est un label vide. Et ici, c'est juste les deux points que j'ai ajoutés. Pour faire une petite déco, un petit design. Je fais là. Pareil ici. Vous voyez ici, j'ai mis les petits points. J'ai mis commercial, matricule, j'ai mis espace, petits points. Donc, c'est toujours des labels. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ce label. Et on l'a renommé LBL premier. Ensuite, celui-ci, nous avons renommé LBL précédent. Nous avons ce label. On l'a nommé LBL clé. Ainsi de suite, nous avons LBL pause. Nous avons le prochain LBL suivant. Ensuite, le dernier, LBL dernier. Vous allez certainement vous demander comment j'ai fait quoi avoir les différents symboles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste utilisé la police d'écriture WebDims. Donc, j'ai fait quoi ? J'ai créé des labels. Donc, je suis venu, j'ai inséré un label. Par exemple, pour avoir celui-ci, j'ai inséré juste un label. Au niveau des captions, ici, je supprime tout. Je viens au niveau de la police font. Je cherche la police WebDims. Donc, ici, je peux taper directement W. Donc, j'ai WebDims. Et je pense que j'ai mis une police d'une taille assez raisonnable. Ensuite, je vais voir c'était quoi ici. C'est quel symbole ? Caption. De l'autre label 11. Au niveau des captions, je vais mettre 9. 9 qui représentent... Vous voyez ? 9 qui représentent ce symbole. Donc, vous voyez ? On peut cliquer à l'intérieur et mettre autant de symboles que nous voulons. Donc, ce que j'ai fait, je vais supprimer ce label. C'est que j'ai créé un label pour chaque bouton. Et j'ai utilisé pour tous ces labels la police d'écriture WebDims. Ensuite, nous avons un autre label ici que j'ai renommé label underscore commercial. Nous avons ici une liste box que j'ai nommé liste box index. J'ai laissé les bordures au niveau de la propriété border style. Nous avons un contrôle check box nommé check box 1. Le rôle maintenant de tous les boutons. Le bouton de commande nous permet d'aller en fonction, en allant de la gauche à la droite, d'aller voir le dernier enregistrement, la dernière tendance, la précédente, faire jouer toutes les tendances en boucle, mettre une pause, voir la suivante et voir le dernier. Nous avons ici une matricule commerciale qui va dépendre de la lettre J et de l'index. Donc, en initialisant le code, qu'est-ce que nous allons faire pour chaque bouton ? Pour les boutons, dernière page, ainsi de suite, ou bien jouer en boucle. Nous allons incrémenter ou bien décrire, ou bien, comment dire, je ne sais pas. Nous allons ajouter ou bien diminuer un index. Et qu'est-ce qui va se passer ? La valeur que nous allons avoir dans J1 ici, nous allons venir juste la remplacer à l'intérieur de cette cellule. Vu que les données de cette feuille de calcul varient en fonction de la valeur qui se trouve dans cette cellule. Donc, lorsqu'on va cliquer ici sur les boutons, on aura une variation de ce label et ainsi que la variation de cette cellule. Donc, si on passe, par exemple, ensuite à J3, on voit que les données changent et, par conséquent, le graphique les change. Ensuite, on va créer, pour ce qui est du bouton Play, pour que ça joue en boucle, nous allons créer une ligne de code qui va nous permettre de bloquer un petit temps d'arrêt entre les importations des images. Déjà, j'ai fait un tutoriel qui expliquait comment insérer des graphiques au sein d'un user form. Donc, je vais juste aller un peu vite, je vais pas expliquer ce code. Si vous voulez voir ce code, recherchez dans ma chaîne. Vous allez voir comment insérer un graphique dans un user form. Et là, j'explique réellement et dans les détails les différents codes que j'utilise. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans la première phase. Nous allons commencer par coder le bouton sur le dernier bouton dont je vais double cliquer. Nous avons notre module qui s'ouvre. Rédefine deux variables. DIN-F-As-Integer. Maintenant, étant donné que nous allons avoir une boucle infinie, donc lorsqu'on va cliquer sur Play, nous aurons les tendances de J1 à J4 et ainsi de suite. On va aller J1, J2, J3, J4, ensuite on recommande J1, J2, J3, J4 à l'infini. Donc, cette condition, cette boucle va être effectuée si et seulement si le checkbox top n'est pas coché. Donc, pour pouvoir interrompre la boucle, il faudrait que sur tous les boutons, hormis le bouton Play, nous puissions demander d'abord par ce bouton de mettre cette propriété à trou. Donc, il faudrait que ce checkbox soit coché. Au cas où si nous sommes déjà en train de visualiser nos tendances en boucle, pour que ça s'arrête et que les boutons prennent effet, il faudrait forcément remplir la condition de cocher notre checkbox 1 qui est checkbox top ici. Donc, c'est ce que nous allons faire, première des choses, mi.checkbox1 égale à true d'abord. Ensuite, on va définir la feuille de calcul. On va l'instancier avec la suce sur setf égale this workbook.sheet entre parenthèses. Nous avons affaire à quelle feuille? À la feuille 1. Alors, on va copier l'orthographe. Checkbox. Entre parenthèses. Entre guillemets, feuille 1. Comme ça. Je fais 1. Et, nous savons bien que lorsqu'on est prêt un boucle, un soften seul variable needs an object, il faut a détruire pour la fuite et a const próximo. Donc, nous avons combien d'entités? Nous avons 4 entités, ça veut dire qu'il va prendre la valeur 4 Et il faudrait que la cellule J1 puisse changer de valeur Donc, f.range J1.value égale à quoi? Égale à J et I On n'est pas dit égale à J4, on pourrait juste mettre, nous compliquons pour la tâche, égale à J4 Puisqu'il n'y a que 4, si jamais vous avez 10 entités, 20, vous devez modéler Là, j'ai mis 4 parce qu'il y a juste 4 en tête de données Donc, on a J4 ici Donc, lorsqu'on va cliquer sur le dernier bouton, la cellule va prendre la valeur J4 Et on va charger, ça va charger les données de J4 Et nous avons le graphique qui va être mis à jour directement Donc, la deuxième étape consiste à exporter ce graphique Et le coller, si je peux le dire, dans notre contrôle image Pour ce faire, nous allons aller, ici, nous allons créer une procédure Puisqu'on va utiliser le même code plusieurs fois Donc, on t'a mieux créer une procédure qui nous permet de gérer ça une bonne fois pour toutes Et conjecturer pour les autres Donc, on va l'appeler Subgraph Nous allons définir quelques variables DIM WS as one sheet DIM Repertoire A string DIM DIM Donc, graph As object On va instantiérer la feuille Dans set WS égale This Workbook Point Sheet Entre parenthèses C'était Fade 1 Fade 1 Set WS Égale Nothing Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va attribuer À la variable de mon graphe L'équivalence du graphique d'un autre feuille de calcul Donc, le code, il est simple Je ne vais pas l'expliquer Je vais juste le plaquer Tant donné que mon graphe est une variable object On va faire set WS Égale Set mon graphe Autant que moi Mon graphe Égale à Worksheet Point Shard object Et rappelez-vous L'index C'était le premier graphique Donc, je vais mettre un Si jamais Vous créez Un premier graphique Ici Vous le supprimez Vous créez Un autre graphique Rappelez-vous Vous allez venir sélectionner le graphique Et vous allez voir son nom ici Si vous supprimez le premier Vous créez un autre Ça va à la 2 Donc, rassurez-vous De l'index Que vous allez réellement utiliser En fonction du nombre de fois Que vous aurez Refait Cette opération De création du graphique Donc, nous Ici, on est dans Index1 Point Chart On va donner que c'est une variable Objet On a un set Mon graph Égal Nothing Donc, qu'est-ce qu'on va donner là maintenant Les... Qu'est-ce qu'on va faire On va passer par deux étapes On va stocker ce graphique hors de notre placeur Dans un répertoire Comme un fichier JPEG Et ensuite, on va charger ce fichier JPEG Depuis le répertoire pour... Euh... On va prendre le fichier depuis le répertoire Pour le charger dans notre graphique Dans le répertoire Égal On va prendre le répertoire de notre classeur Dans This Workbook Point This Workbook Point Part C'est-à-dire le chemin Ensuite, nous allons mettre le nom de l'image On va mettre d'abord le séparateur Et appelons ça image IMG1 Point JPEG Point JPEG Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire On va exporter Le graphique Dans le répertoire Créé dans Mon graph Point Point Export Espace Je vais mettre le répertoire Dans lequel il sera Exporté Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire On va charger l'image Qui est dans le répertoire A l'intérieur de notre contrôle Images C'est image 1 Donc on a ici Mi.image1 Point Picture Égal Load Picture Entre parenthèses Repertoire On cherche l'image Qui se trouve Dans mon répertoire Une fois que c'est fait Je n'ai plus qu'à faire Un appel de procédure Pour tenter de travailler Avec le bouton Dernier Donc, ce que je fais Juste je fais Un appel de procédure Une fois Ici Car on a attribué A la cellule J1 La valeur De l'autre En tête On fait l'appel Avec Call Contrôle V Graph Donc là On vient de charger L'image à l'intérieur De notre contrôle Images Qu'est-ce qu'il faudra Faire maintenant C'est Changer le nom Ici du commercial Donc LBL commercial Et mettre le pas D'incrémentation Ici avec Dans le label LBL index Donc on va mettre Là juste Mi.lbl commercial Égale à j4 Le dernier Tandis que Mi.lbl index Point caption Égale à 4 En haut ici N'oubliez pas Point caption Égale à 4 Donc on peut Déjà je pense Tester Le bouton Si on clique Sur ce bouton Vous voyez On a le graphique Qui apparaît Nous avons J4 Qui est là Donc c'est bon Et On a fait l'effort De masquer Vous avez remarqué Cet bouton N'apparaissait pas Parce que Dans la propriété Invisible On a mis A false Si on met A true Vous allez voir Si on va Dagner Oui Non seulement Il est coché Ici là Si jamais Il y avait Un book Qui stoppe La book Et Il met L'index Les prochains boutons Vont dépendre Forcément De l'index Pour voir S'il y aura Incrémentation Ou bien Réduction De l'immunité De notre index Donc On va maintenant Passer Prochain bouton Continuons Allons sur le bouton De play Pour voir Le code Assez intéressant Que nous avons fait Pour créer Notre book Donc On va Double-cliquer On aura besoin De certains détails Que nous avons déjà Eux apprend Tels que C'est La déclaration De ces variables Ici On va faire On va faire Un ctrl-c Pardon Nous sommes dans Le bouton Plain On va copier Les codes Dont on a besoin Comme celui-ci C'est Control-c C Control-V Et Rappelez-vous Pour que La boucle Fonctionne Il faudrait Que ce Checkbox Ne soit pas Coché Or Les autres Boutons Cochent Effectivement Pour sortir De la boucle Etant Que nous Travons Dans le Cas Où Il y a La boucle dans le bouton Play, on va passer cette propriété à False. Donc, checkbox 1 sera égal à False. Donc, elle sera décochée pour que tout puisse se passer bien. On va maintenant créer un bout avec un pan d'incrémentation. Et au fur et à mesure que la boutique s'effectuera, on va donner aussi la possibilité de sortir de la boucle avec une collision. Donc, pour ça, nous allons travailler avec les boucles Do Loop. Donc, on va faire un Do et Loop ici. On a dit la collision pour sortir de cette boucle. Il faudrait que la checkbox soit coché dans Mi.checkbox 1 égal à True. Loop until jusqu'à ce que désolé, j'ai pas mis. Donc, on va faire la boucle until jusqu'à ce que checkbox 1 soit coché. Et on aura notre pan d'incrémentation. On va appeler I égale à I plus 1. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? f.range j1 point value égale à J et I. C'est pratiquement la même chose, hein? Si c'était j4 parce qu'on était un dernier enregistrement, mais dans le cas échéant, les enregistrements vont être vont varier en fonction de l'incrémentation de I. Donc, on va passer de J1, J2, J3, J4, etc. avec cette écriture. Une fois que ceci est fait, on va faire l'appel au graphique, call graph. Vu qu'une fois que la valeur sera enregistrée, le tableau sera actualisé, on fait l'appel au graphique. Il charge automatiquement dans notre contrôle. dans notre contrôle image. Et on va reprendre le même code dans les imprémentations, ici. On va prendre le contrôle C comme ça. au lieu de J4, ça sera J et I. Et au niveau de l'index, ici, c'est juste I. Je pense que là, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. Mais si on continue comme ça, vous voyez, I va aller à 1, 2, 3, 4, 5, 6, et I va aller à l'infini. On n'aimerait que I aille de 1 à 4. Et une fois qu'on atteint 4, on recommence à 0. Donc, à la fin de la sortie de la boucle, je vais mettre ici C, I, If I égale à 4, then I égale à 0. Vous voyez, si I prend la valeur 4, on aura la charge de la graphique 4. Checkbox, si ce n'est pas trop, ça veut dire que la boucle continue. Si I égale à 4, alors on reprend le I égale à 0. Lorsqu'on aura I égale à 0, on aura encore notre do, I égale à I plus 1. Donc, I va être égale à 0 plus 1 qui donne 1. Et la boucle va continuer sans s'arrêter. Set F égale à 0. Contrôle S. Avant de lancer ce code, je préfère qu'on code d'abord le bouton. Ici, le bouton Pause, c'est juste une ligne de code qui nous permet d'arrêter facilement notre boucle. Il suffira de mettre, de passer ce contrôle checkbox à trouble. Donc, si je double-clic, je vais juste prendre à fort le sautant pour moi. Contrôle C. Fatigue. Donc, on peut faire un test. Si je lance. Si je lance, ça ne passe pas. Il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Social. Et l'on peut faire un test. ăn Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501